Vitamine Moxifoule Salut à tous, Cinéfoule sur Vitamine, avant première aujourd'hui du film Paris à tout prix, sorti le 17 juillet, c'est la première réalisation de Rime qui est ici, on la retrouve tout de suite pour en parler, mais juste avant la bonne annonce. Salut les girls ! Vous avez les filles pour le retard, j'ai rien loupé ? T'inquiète, on vient de commencer. Ta grand-mère du Maroc ? J'ai toujours rêvé de visiter les pyramides. Oh les girls ! Il y a que des connards. Bonjour à tous, c'est Rime Kérissi pour Cinéfoule. Salut Rime, alors qu'est-ce qui t'a poussé à t'essayer, à la réalisation ? Ce qui m'a poussé à prendre la caméra et à réaliser, c'est que j'ai écrit le film et j'avais envie d'écrire l'histoire jusqu'au bout. Un réalisateur, c'est un raconteur. Il choisit ses décors, il choisit ses comédiens, il choisit ses costumes et je voulais que ce soit très fidèle à mon envie première, à mes premières idées et la réalisation me permettait de tout maîtriser. On te voit également dans le film tenir le premier rôle, le rôle de Maya, c'est une difficulté supplémentaire que tu t'es rajoutée ? Toute modestie, c'est quand même moi qui porte le film donc au moins j'étais sûre que si je devais reprocher quelque chose à la comédienne ça allait être à moi. Et en même temps, en ayant écrit le film, je me suis vraiment façonné un rôle sur mesure donc qui d'autre que moi pouvait bien l'interpréter ? Et en plus de ça, en un an et demi d'écriture, j'ai pu vraiment bien connaître le personnage. L'histoire du film, pari à tout prix, ça se passe en partie dans le monde du luxe alors que vous n'en aviez pas forcément les moyens. Il faut être astucieux pour faire croire qu'on est dans le luxe quand c'est un premier film parce que le luxe ça coûte cher. Alors on a été astucieux, mes chefs de poste, la déco, la lumière, le costume pour faire croire qu'une soirée VIP était remplie avec 400 personnes alors qu'on avait les moyens de payer que 80 figurants. Faire croire que c'était un défilé de haute couture alors qu'au final c'était fait par nos soins et que tout était hyper factice. Les décors qu'on n'avait pas aussi beaucoup de figurants, les costumes, on n'a pas créé une collection avec 42 robes mais avec 8 bien définies qu'on a fait défiler. À l'image tout va très vite et il fallait être malin. On le voit tout au long du film, beaucoup de messages à faire passer. Est-ce que tu penses avoir réussi à toucher le public comme tu le souhaitais ? Un message pour moi, un message pour vous et le message du film c'est que quand on croit en ses rêves, qu'on travaille, on peut y arriver. Et puis on retrouve pas mal de tes amis quand même dans ce casting, ton compagnon Stéphane Rosso, des gens de la bande à fifi. C'était important pour toi de t'entourer de ces gens que tu connais si bien pour ce premier film ? C'était important pour moi de m'entourer de gens que j'aime et qui ont du talent, ça, ça va de soi. Mais je vous citais l'exemple tout à l'heure, c'est comme quand on cuisine un très bon repas, ça nous fait de la peine de le manger tout seul. Donc j'avais envie de m'attabler avec mes amis. Donc on retrouve Philippe Lachaud de la bande à fifi, Tarek de la bande à fifi, Shirley Bousquet pour qui j'ai écrit un rôle, Stéphane Rosso, Florence Foresti. Et d'ailleurs pour que tout le monde soit traité au même niveau, on a tous accepté d'être payés au même salaire et l'argent est à l'image plus que dans le portefeuille des comédiens. Chers auditeurs de Vitamine, toi qui aimes t'amuser, qui aimes voyager, qui a envie de rire et de pleurer, je te conseille franchement d'aller voir Paris à tout prix, ça sort le 17 juillet et je te jure que tu vas passer un bon moment. Vraiment, fais-moi confiance, Paris à tout prix, le 17 juillet. C'est couplet ! C'est couplet ! Vas-y, France !